Deuxième table ronde sans transition, je vais vous inviter à débattre sur les moyens pour la filière d'atteindre ces objectifs. Alors nous l'avons déjà à plusieurs reprises évoqué à travers les premières présentations. Nous avons évoqué un certain nombre de leviers qui ont déjà été cités, comme le fonds chaleur, les aspects tarifaires, la mobilisation des investisseurs, la mobilisation et la motivation des investisseurs, ça vient d'être dit il y a encore quelques minutes, le contexte réglementaire, voilà autant de points que je vais vous proposer d'aborder avec nos invités, que je vais appeler maintenant et à qui je vais proposer de venir sur scène. Pour commencer, madame Virginie Schwarz, qui est directrice générale déléguée de l'ADEME, monsieur Bruno de Montclin, président du CIB, comité interprofessionnel du Bois Énergie, monsieur Valentin Bellassène, je vous laisse vous installer, Valentin Bellassène du CDC Climat, où il est chef de pôle recherche, mécanisme de projet, agriculture, forêt, Pierre de Montliveau, directeur des nouvelles offres énergétiques d'Alkia, mais également administrateur du CERRE et vice-président de France Biomasse Énergie, Serge Nocody, vice-président réseau de chaleur et énergie renouvelable de l'association Amorce, et enfin Pascal Dupuis, chef de service climat et efficacité énergétique à la DGEC. Voilà, merci messieurs, madame, d'avoir bien voulu nous rejoindre à l'occasion de cette table ronde, dont vous connaissez évidemment le thème, à savoir les moyens pour la filière d'atteindre ces objectifs, et ce que je vais vous proposer, si vous le voulez bien, évidemment dans le contexte des objectifs, notamment les objectifs européens et Grenelle, les débats sur la transition énergétique qui ont lieu actuellement et qui sont notre contexte. Chacun entend beaucoup évidemment parler du bois énergie, en tout cas surtout entre nous qui sommes présents aujourd'hui. La filière existe bien depuis de nombreuses années, ça tout le monde en est conscient, mais tout le monde s'accorde aussi pour parler du potentiel comme étant très sous-réalisé, le potentiel de cette filière n'est pas valorisé à son maximum, loin s'en faut. Donc je vous proposerai d'aborder notre sujet en deux temps, si vous le voulez bien, de manière assez conventionnelle, mais je vais vous proposer un premier tour de table pour faire une sorte d'état des lieux, d'un point de situation de par vos regards respectifs, et puis vous pourrez profiter à cette occasion du premier tour de table pour évoquer les éventuels freins que vous constatez, mais toujours en restant dans le constat si vous le voulez bien, puis dans un deuxième temps nous reviendrons sur les propositions, les recommandations, les aspirations que vous voudriez exprimer aujourd'hui. Pour un état des lieux et commencer de manière peut-être un peu factuelle à travers quelques indicateurs, je vais proposer à M. Dupuis, Pascal Dupuis, de bien vouloir nous en communiquer quelques éléments. Merci. Bonjour. Donc effectivement, moi j'ai le droit à un transparent, je crois, qu'on va vous afficher dans un instant. Voilà, transparent classique que tout le monde connaît. Donc il présente finalement la façon dont on se propose d'atteindre notre objectif de 23% d'énergie renouvelable dans le mix en 2020. Alors c'est la façon dont on se proposait d'atteindre cet objectif, puisque aujourd'hui, vous le savez, on est en plein débat national sur la transition énergétique. Plus exactement, le débat touche à sa fin. Il va laisser la place, enfin on est au moment difficile où il faut ramasser les propositions du débat et puis en dériver par une forme d'alchimie qui reste encore à préciser, le projet de loi d'orientation sur la transition énergétique qui sera présenté au Parlement au début de l'année 2014 probablement. Donc ça, c'était avant. Mais c'est quand même intéressant de se pencher sur ces projections qu'on avait faites à l'époque, puisqu'elles étaient fondées sur essentiellement les capacités qu'on avait exploitées jacune des filières. Et ça, ça a évolué, mais l'image n'a pas beaucoup bougé aujourd'hui. Alors, 23% d'énergie renouvelable en 2020, c'est quand même un quart de la consommation d'énergie nationale en 2020 qui est renouvelable. Donc sur ces petits graphiques-là, on a un quart de notre consommation d'énergie. C'est quelque chose d'assez considérable. Premier point. Deuxième point, on y voit la chaleur, l'électricité. On n'y voit pas les biocarburants, puisqu'on oublie souvent d'en parler. Donc là aussi, je les ai oubliés sur mon transparent. Ils contribuent à hauteur de 3 millions de tonnes équivalents de pétrole à l'horizon 2020. Et à la limite, pourquoi on n'en parle pas ? C'est parce qu'on a presque déjà atteint l'objectif. Puisqu'aujourd'hui, c'est à peu près en tangente ce chiffre. Pour le colloque d'aujourd'hui, c'est important, puisqu'ils font effectivement aussi partie de la biomasse. Alors si on regarde un peu dans le détail, quelles sont les sources qu'on espère mobiliser ? Si je me place du côté chaleur, où finalement on a les plus gros gisements de biomasse, la partie marron en bas, ça correspond à la biomasse individuelle. les foyers, les inserts, les pits de chaufferie. La partie verte au-dessus, ça correspond au gros projet biomasse, tout ce qu'on traite principalement aujourd'hui. Si je me place à l'autre bout du tube de 2020, la partie du haut, c'est le biogaz, tout en haut, petite, mais importante. Et la deuxième partie, en partant du haut, c'est la partie déchets et usines d'assignation d'endures ménagères, puisque ça aussi, ça compte dans nos objectifs biomasse. Donc si je viens sur la partie électricité, sur la partie électricité, la partie électrique, c'est la partie verte, qui est tout en haut des barres solides, et qui correspond finalement à une fraction relativement modeste des événères électriques. Mais important, ça a été tout à l'heure dit pour ça. Voilà. Donc ça, c'était les objectifs qu'on s'était fixés. Le point de départ, c'est 2006. Le point de passage au milieu, c'est 2012. C'est intéressant de voir comment on se trouve par rapport à 2012 aujourd'hui. Et la dernière barre, c'est 2020. Alors, dernière observation qualitative sur tout ça, si on regarde la situation telle qu'elle est en 2006, biocarburants compris, on a à peu près 2 tiers de biomasse dans nos énergies renouvelables. Si on regarde la situation telle que se présente en 2020, on a à peu près aussi, biocarburants compris, 2 tiers de biomasse dans notre énergie renouvelable. Donc dans l'accroissement, on doit aussi avoir à peu près 2 tiers de biomasse dans l'accroissement des énergies renouvelables d'ici à 2020. Donc c'est pour dire l'importance de la biomasse. Un deuxième point qu'on peut remarquer par rapport à ça, c'est qu'en grosso modo, on passe de 17 millions de TEP à 37. On double, on fait plus de 1 million de TEP. C'était la magie des chiffres. Le plus de 1 million de TEP qu'on avait mis dans la loi correspondait aux 23% qu'on avait pris dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables. Tout ça s'articule bien. Donc on double aussi la partie biomasse. Donc avoir en tête, là je parle plus spécifiquement forêt et bois, qu'aujourd'hui on se dit qu'on absorbe à peu près, enfin ou seulement, la moitié de l'accroissement de la forêt. Si on double toute proportion gardée, on va manger tout l'accroissement de la forêt. C'est-à-dire l'accroissement de la forêt, c'est que je ne replante rien, je me contente de soigner et d'élever la forêt qui est sur pied et de la prélever au fur et à mesure de sa maturité. On sent bien qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire que ça passe, mais il y a un sujet à creuser parce que plus on va être près de la limite, plus ça va être compliqué. Tous les chemins dont on parlait tout à l'heure, les rayons d'approvisionnement, aujourd'hui quand on trouve un besoin de chaleur, on arrive à trouver de la biomasse pas trop loin, puis plus tard quand on trouvera les derniers besoins de chaleur, peut-être que la biomasse sera plus disponible à proximité. Forcément, on va aller vers une tension, mathématiquement, on va aller vers une tension sur les appros. Et ça, c'est un des sujets, j'anticipe, mais c'est probablement un des sujets sur lesquels il faudra qu'on revienne par la suite. Pour vous donner quelques éléments plus d'actualité, puisque ça, ça remonte quand même à 2009, très qualitatif. Grosso modo, aujourd'hui, on n'est pas trop loin de nos objectifs. On tient encore nos objectifs, j'ai envie de dire, parce qu'il était prévu qu'on ait une montée en puissance. Donc, on a mis un certain nombre d'instruments en place. Quelqu'un parlera sûrement du fond chaleur d'ici la fin de la journée. Donc, bon an, mal an, il fait 300 000 tèpes par an, ça fait 1,5 million tèpes sur les 5 ans écoulés. Depuis sa mise en place, ça fait pratiquement ce qu'il nous fallait sur la partie verte, là-bas, ce côté chaleur, pardon. Partie biogaz, c'est quelque chose d'assez dynamique, ça démarre, on n'a encore pas grand-chose, mais on avait prévu d'avoir pas encore grand-chose et on pense qu'on arrivera à atteindre ce qu'on s'était fixé comme objectif à l'horizon 2020. J'en parle pour ne plus en parler par la suite, puisque je crois que c'est pas le sujet de la matinée, en tous les cas, sur le bois individuel, donc la ligne, les rectangles marrons du côté chaleur qui ne bouge pas. En fait, ça bouge beaucoup, puisqu'on part de 7 millions de foyers chauffés au bois et on espère avoir 10 millions de foyers chauffés au bois en 2020. On est sur une dynamique qui n'est pas tout à fait celle-là, mais qui est une dynamique de forte croissance non-obstant de la mise en place des inserts. C'est quoi ? C'est des consommations moindres qui expliquent la stabilité ? Oui, l'idée, c'était qu'on remplace... J'anticipe un petit peu. L'idée, c'était qu'on remplace de vieux appareils fumants, enfin, mauvais pour la qualité de l'air, par d'excellents appareils. Une flamme verte, plusieurs étoiles, voire avec peut-être un petit critère, même qualité de l'air bientôt ou déjà, ou un critère qualité de l'air encore plus à vert bientôt ou déjà, et un meilleur rendement, bien sûr, puisqu'on parle d'énergie aujourd'hui, pour consommer moins de bois, pour chauffer chaque foyer, mais chauffer plus de foyers. Et donc, à la fin, là aussi, c'était la magie des chiffres et de la prévision. On consommait la même quantité de bois avec une fois et demie plus de foyers équipés. Donc, grosso modo, on tient la ligne. Alors, sur le côté ELEC, on tient un peu moins la ligne. Donc, on a lancé quatre creux, comme on dit. Les deux premiers sont à peu près finis, entre guillemets, avec un taux de réalisation d'un gros tiers. Les deux suivants sont... Alors, s'il est difficile de dire comment ça va se passer, on a appelé 1200 mégawatts électriques. On a dû en réaliser 200 ou 250. Il aurait fallu en faire 400 pour tenir l'objectif 2012. Mais ce n'est pas tout à fait l'objectif. Mais je pense que le sujet dont on va parler, de toute façon, ce n'est pas forcément la non-atteinte de l'objectif. Donc, on s'y tient, plus ou moins. Simplement, en 2011, on a tenu notre objectif parce que c'était une année froide. Ou l'inverse. En 2011, on a tenu notre objectif parce que l'année était froide. On avait consommé pas mal de biomasse. En 2011, on n'a pas tenu parce que l'année n'était pas assez froide. On n'a pas consommé assez de biomasse. Donc, on commence à dépendre de la météo pour la tenue de nos objectifs de politique publique en matière d'énergie. On sent qu'on décroche un petit peu. C'est un sujet que je voudrais terminer tout à l'heure. Donc, qualitativement, le démarrage est là. D'ailleurs, ça a été dit par Jean-Louis Ball tout à l'heure. Il avait une sorte d'anaphore dans son discours sur continuer, continuer, continuer. Ça, c'est très bien. Ça fait beaucoup de plaisir à l'administration en charge qui, finalement, n'a pas fait trop de bêtises, même si j'ai entendu qu'il y avait quelques éléments à améliorer. Donc, on arrive... On a consacré aussi pas mal de moyens à faire tout ça. On a mis en place... Donc, le fonds chaleur, c'est un milliard d'eux. On a dépensé entre 2005 et 2011 2 milliards d'euros par an de crédit d'impôt pour les inserts. On a fait les appels d'offres creuses. Ça coûte un peu d'argent à la CSPE. Mais je pense que là, on arrive à une respiration. C'est-à-dire qu'il faut non seulement continuer, mais il va falloir amplifier si on veut rester sur la courbe qui est la nôtre. Alors, amplifier les résultats. Après, on va voir ce que ça doit donner au niveau des moyens. Il y a deux façons d'amplifier les résultats. C'est optimiser l'usage qu'on fait des ressources qui nous sont données. et puis augmenter les ressources qui nous sont données. On verra laquelle des deux voies ou lesquelles des deux voies il faudra emprunter. Voilà. Ce que je voulais dire sur le bilan... Merci, monsieur. Sur la suite. On reprendra ultérieurement, si vous le voulez bien, et je vous inviterai de nouveau à vous exprimer, bien entendu. Je vais vous proposer de passer votre micro à votre voisin. Voilà. Et puis, je vous propose de continuer ce tour de table. Si vous voulez, tout en nous concentrant, si vous le voulez bien, sur cet état des lieux, ce point de situation, ce point d'étape que vous venez de nous proposer, monsieur Dupuis, à travers le regard de chacun. Alors, nous entendrons, monsieur Nokodi, dans un instant, qui représente à Morse l'Association nationale des collectivités territoriales et des professionnels pour une gestion locale des déchets, de l'énergie et des réseaux de chaleur. Alors, nous verrons, monsieur Dupuis, si quelqu'un parle du fond chaleur avant la fin de cette table ronde. Il y a de grandes chances que ce thème soit évoqué et voire à plusieurs reprises. Et puis, tout de suite après, monsieur Bellassène, justement, de CDC Climat, peut-être pour nous rappeler un petit peu en termes de contexte les principaux avantages du bois énergie pour refaire un petit peu les fondamentaux, si vous le voulez bien, pour continuer cette table ronde. Bien, écoutez, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, le fond chaleur, oui, mais sûr, le fond chaleur. Je dirais que c'est très important, le fond chaleur, parce que c'est depuis des années, nous attirons une aide qui soit forte pour pouvoir développer des réseaux de chaleur. Le résultat est au rendez-vous. Je n'oublie pas un chiffre et je crois qu'il faut le noter et très important, c'est qu'en 2050, un objectif qui a été fixé, c'est que 25% de l'habitat en France soient chauffés avec des réseaux de chaleur. Et le fond chaleur contribue justement à cette aide. Alors, comme nous sommes dans des périodes de restrictions budgétaires, là, je parle en tant qu'élu également, je crains que le fond chaleur, il faut qu'il soit appreusement défendu pour continuer justement à développer les réseaux de chaleur et en particulier d'utiliser les énergies renouvelables dans la biomasse. Mais je dirais aussi que nous avons plein d'outils à notre disposition que le fond chaleur avec, après, le grenet de l'environnement nous ont permis de pouvoir accélérer le processus, en particulier le classement des réseaux, on n'en a pas parlé, la possibilité de faire des schémas directeurs énergétiques, la densification urbaine grâce au PLU. Donc, ces éléments-là, avec le fond chaleur, doivent permettre de développer des réseaux de chaleur. Et j'insiste, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire une corrélation. Si le fond chaleur peut être en difficulté en termes de moyens, il faut absolument créer un fonds en biomasse. Je pense qu'aujourd'hui, après ce que j'ai entendu ce matin, il avait d'ailleurs été dit par le président Sarkozy dans un grand discours, un beau discours dans les Vosges, on allait voir ce qu'on allait voir avec une magnifique aide par un fonds en biomasse. Je pense que le fonds en biomasse est nécessaire parce que ça éviterait de dire ce qu'on a entendu ce matin, à savoir que moi, je pense que c'est incroyable d'entendre qu'on va aller chercher du bois à l'extérieur de la France. Notre rôle en tant que collectivité, c'est justement de participer plus à l'aménagement des territoires, à la filière emploi et surtout d'avoir, on oublie un peu trop, un usager qui soit capable de comprendre ce que nous faisons politiquement et qui soit acceptable par le citoyen. Alors, si vous le permettez, pour rester à l'état des lieux à ce stade, puisque vous aurez l'occasion de faire évidemment ce catalogue des recommandations que vous voulez nous proposer aujourd'hui, quelles sont les vertus que vous avez pu constater sur une première phase, sur une première époque, si je puis dire, les vertus du fonds chaleur et pourquoi c'est un outil indispensable ? À partir du moment où vous apportez de l'aide au développement du réseau, de l'aide au soutien des investissements industriels, vous participez bien entendu à la dynamique économique. Simplement, je dirais, et là je ferai un aparté, je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité des bureaux d'études, je sais qu'il y en a ici dans la salle, je ne le fais pas pour critique, je le fais de manière constructive. Il faut absolument que les business plans, j'ai entendu tout à l'heure François Zéviduri pour en parler, il faut que les business plans soient totalement maîtrisés pour que l'argent public puisse être bien rentabilisé à terme. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que des installations qui ont joué un rôle sont en difficulté, pas par l'approvisionnement de la biomasse, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas maîtrisé les coûts de l'énergie vendue ou de l'entrée chaudière et de la sortie chaudière et qu'en plus, justement, les collectivités n'ont pas pu accompagner comme il l'aurait souhaité le développement des besoins d'appel de la biomasse. Donc on voit aujourd'hui des chaudières qui risquent de ne pas pouvoir fonctionner Alors après, on dit que c'est la filière qui n'est pas organisée. C'est vrai, et j'y reviendrai, je pense que la filière nécessite, et c'est pour ça de dire qu'à Mars, on a signé une charte avec la Fédération nationale des communes forestières qui a pour but, pas pour faire la prédation ni faire la spéculation sur, comme les énergies fossiles, parce que j'entends parler du charbon, j'entends parler du gaz, notre rôle collectivité, c'est de pouvoir participer pour une fois à maîtriser une énergie qui est à côté de chez nous. Donc si nous devons changer vraiment le paradigme aujourd'hui qui, hélas, dans l'énergie est trop souvent répété, c'est qu'il faut que, quand j'entends ce qu'on parle de bois vendu par des traders venant de la City, et j'ai entendu le directeur industriel de l'entreprise Christel Union justement hésiter, ce qui est un bon signe quand même dans sa réflexion, mais il n'empêche qu'il faut absolument que la filière biomasse en France, et c'est pour ça que le fonds chaleur doit être vraiment encore dynamisé, doit être totalement maîtrisé sur nos territoires. Donc la transition énergétique, j'espère, va amener lors de ce débat des conclusions qui nous permettront justement de penser à l'emploi, l'emploi local, la possibilité justement d'avoir une dynamique entre territoire urbain et périurbain. Voilà, donc c'est tout ce travail qu'il faut mener. Merci, M. Nekodi, pour cette entrée en matière. Vous nous aviez proposé une entrée dans le vif du sujet rapide, c'est ce que nous pouvons confirmer. M. Belasen, comme je vous le proposais, on a parlé tout à l'heure notamment de motivation des investisseurs, ça a été dit à plusieurs reprises, ce que je voudrais vous proposer avant toute chose, c'est effectivement de nous rappeler, je parlais de fondamentaux, les facteurs qui peuvent motiver pour la filière bois énergie. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, quels sont les principaux avantages ? C'est peut-être enfoncer des portes ouvertes pour certains acteurs qui sont présents dans la salle, mais ça mérite d'être rappelé à des moments où, comme ceci, on remet en cause un certain nombre de choses, les situations bougent en permanence. Voilà, nous faire peut-être un petit peu l'argumentaire objectif. Justement, comme c'est peut-être un peu trop enfoncer des portes ouvertes, si vous permettez, je ne vais pas faire ça ou peut-être j'y reviendrai plutôt dans la partie défis pour être un peu dans l'actualité, quels sont les défis qu'on n'avait peut-être pas vu venir et qui se posent actuellement sur la durabilité de la filière et passer d'abord sur le constat, qu'est-ce que vous avez demandé, mais plutôt un constat à l'échelle européenne. Moi, je me suis demandé un petit peu au début pourquoi est-ce que c'est des essais climat quand le prix du carbone est à 3 euros et invité à une table ronde comme ça. Et je me suis dit que c'est peut-être parce que dans le cadre du club carbone forêt-bois qu'on anime et qui regroupe quand même une trentaine d'acteurs de la filière de l'amont à l'aval, on développe des analyses sur l'ensemble des politiques climato-énergétiques et notamment à l'échelle européenne. Et c'est ça que je voulais partager avec vous pour vous dire que sur la base d'une étude qu'on a récemment fait à l'échelle communautaire, on a essayé de faire un panorama puisqu'il n'y a pas de politique filière-bois à l'échelle européenne. Il faut bien le dire. On a essayé de faire un panorama des politiques qui n'étaient pas des politiques filière-bois mais qui étaient des politiques qui touchaient indirectement ou plus ou moins directement la filière forêt-bois sur sa capacité à atténuer le changement climatique. Et on s'est posé la question à ces politiques puisqu'elles ne sont pas faites pour la filière, est-ce qu'elles sont cohérentes ou pas ? On pensait a priori que non et on s'est rendu compte que si en fait. Toutes les grosses politiques que ce soit celles qui drainent des financements privés comme le marché des quotas, celles qui sont comme la directive UNR ou celles qui sont à dominante publique on va dire comme le FEDER, la politique de développement rural, le FEDER, les fonds de cohésion, tout ça va dans un seul et même sens à l'échelle communautaire qui est de dynamiser la filière bois énergique. C'est plutôt une bonne nouvelle pour cette table ronde et pour ces journées en général. Ça pose néanmoins en perspective et on l'a déjà vu dans les interventions de la première table ronde une question sur l'ensemble de la filière parce que du coup on a constaté en parallèle un vide à l'échelle communautaire sur des incitations à la filière matériaux qui est en tout cas pour l'instant encore relativement inséparable de cette filière énergie. Donc c'est plutôt ce constat que je voulais partager. Si vous voulez les détails et donc la liste de la dizaine de politiques qui allaient chez le communautaire touchent indirectement à la filière bois et donc comme je vous l'ai dit plutôt sur l'énergie je vais vous mettre à disposition à l'entrée l'étude en question. Merci monsieur Belassane. Je continue le tour de table avec votre voisine. Madame Schwartz si vous voulez bien également même question concernant des éléments d'état des lieux votre appréciation personnelle de la situation. Merci. Bonjour. Alors avant peut-être dire effectivement quelques mots sur le fond de chaleur je me sens un peu concernée. peut-être poursuivre la tendance commencée par Pascal Dupuis sur la prospective et l'endroit où on veut aller et la part que pourrait prendre la biomasse. Pascal a montré les objectifs à l'horizon 2020 mais la France s'est aussi donné des objectifs à l'horizon 2050 qui est l'objectif du facteur 4 la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre. Et donc dans cette perspective l'ADEME a produit des scénarios énergie-climat en disant comment on peut faire en France pour atteindre le facteur 4. Par rapport à la question qui nous occupe aujourd'hui et quelle place est-ce que la biomasse peut représenter dans cette France largement décarbonée ? Ce qu'on voit c'est que dans ce scénario la biomasse au sens large c'est pratiquement un tiers de la consommation d'énergie finale. Donc on est plus que significatif là on n'est pas sur un tiers ou les deux tiers de la part énergie renouvelable on est bien sur un tiers de l'ensemble de la consommation finale d'énergie. Alors ça ça pose évidemment la question des approvisionnements et la question de la mobilisation de la biomasse. Pascal nous disait tout à l'heure déjà en 2020 on consomme presque toute notre forêt donc comment on fait ? Comment on fait ? On commence par réduire la consommation d'énergie. Je crois que c'est important aujourd'hui même si ce n'est pas le sujet principal de la journée d'insister sur le fait que nos objectifs en matière de biomasse nos objectifs en matière d'énergie renouvelable on ne les tiendra que si on arrive d'abord à tenir nos objectifs de réduction des consommations d'énergie. le débat sont à peu près aujourd'hui à 75% donc il en reste un peu et heureusement parce qu'il faut avoir des retours des retours au sol il faut avoir une gestion optimisée et donc 75% c'est déjà très ambitieux ça nécessite déjà des politiques fortes mais ça on y viendra dans la deuxième partie de la question. Sur le bilan plus immédiat la question du fonds chaleur je vais peut-être rappeler quelques chiffres le fonds chaleur ça a permis d'attribuer à peu près un milliard d'euros d'aide entre 2009 et 2012 et pour une production renouvelable d'un peu plus d'un million de TEP annuel donc c'est vrai qu'on commence à atteindre des choses qui sont très significatives on voyait bien la barre verte de Pascal Dupuis tout à l'heure avec un coût pour les finances publiques qui est extrêmement optimisé on est de l'ordre de 40 euros par TEP il n'y a pas beaucoup de dispositifs qui sont à ce coup là je ne ferai pas la méchanceté de rappeler les chiffres de la creux mais vous les connaissez dans le fonds chaleur la biomasse est essentielle puisque c'est 80% de la production les réseaux de chaleur aussi puisque c'est à peu près les réseaux de chaleur 30 à 40% des financements du fonds chaleur selon les années donc c'est vraiment les deux axes forts avec aujourd'hui la question qui se pose qui est comment on amplifie ce mouvement pour aller non seulement continuer mais en faire encore plus alors bien sûr la question des financements est majeure et on défend le budget du fonds chaleur avec beaucoup d'énergie mais je crois que ça ne suffit pas il y a aussi la question de l'émergence des projets aujourd'hui on a un budget qui est significatif sur le fonds chaleur de l'ordre de 200 millions d'euros par an on n'est pas submergé de bons projets on a un flux intéressant de bons projets on arrive à financer la plupart de nos bons projets donc évidemment il ne faut pas que le budget du fonds chaleur baisse nous on aimerait bien même qu'il augmente mais il faut aussi qu'on arrive à faire émerger des bons projets et on a interrogé l'année dernière les bénéficiaires du fonds chaleur en leur demandant quels étaient les freins qu'ils rencontraient pour développer davantage de projets et le premier frein ce n'est pas l'absence de financement sur le fonds chaleur ou des financements qui seraient trop faibles il y a des tas d'autres choses qui jouent il y a bien sûr le contexte économique il y a la réticence des banques on en reparlera tout à l'heure sur les propositions et les solutions il y a le manque de visibilité sur les marchés du carbone il y a bien sûr la question des approvisionnements non seulement pour mobiliser la biomasse mais aussi pour la transporter on a commencé à l'évoquer dans la table ronde précédente il y a les délais de livraison de matériel d'un certain nombre de fournisseurs sur certains types de puissances voilà donc un ensemble de sujets sur lesquels aussi il faut qu'on puisse travailler si on veut avoir tous ces projets sur la table pour qu'ensuite on puisse nous les financer merci madame Schwarz alors je vous laisserai les uns et les autres préciser ce que sont ou ce que peuvent être de bons ou de moins bons projets je vais passer le micro à monsieur de mon niveau si vous le voulez bien puisque parmi les différents projets et toujours dans le cadre de l'état des lieux d'une photographie à l'instant T dont on parle je vais vous proposer de nous faire un état des lieux concernant notamment le constat que l'on fait de la progression des projets co-génération biomasse voilà est-ce que vous pouvez nous en faire là aussi une photo nous dire à date ce qu'il en est quelles sont les tendances et tout de suite après je proposerai à monsieur à monsieur de Montclin de revenir plus globalement sur tout ce qu'il a entendu à ce stade et nous faire part de la vision du cible bien évidemment avant de rentrer dans le détail de la co-génération biomasse je voudrais d'abord faire un point de diagnostic plus général et un point de diagnostic qui est très gai on est une filière contente c'est quelque chose qu'on partage au sein de France Biomasse Énergie avec Cyril Lepicard tous les jours il faut quand même d'abord se satisfaire du fait que oui on a tenu ces objectifs 2012 c'est tellement rare qu'on se fixe des objectifs et qu'on les tienne qu'il faut d'abord quand même se rappeler se rappeler collectivement ça donc il y a une vraie réussite de cette mise en mouvement globale de cette mise en mouvement de l'ensemble des acteurs depuis Lamont jusqu'à Laval puisque toutes les interventions de ce matin l'ont bien montré c'est l'ensemble de la chaîne qui compte et c'est pas juste celui qui construit la chaudière qui va réussir à faire la réussite du projet alors cette réussite effectivement quand on regarde les chiffres du fonds chaleur c'est quand même assez impressionnant puisque c'est un million de tonnes équivalent au pétrole comme le disait Virginie qui ont été mobilisés en quelques années c'est vraiment pas grand chose mais si on regarde vers l'avenir c'est là où peut-être on peut être pris d'un peu d'inquiétude il faut juste qu'on fasse 2,5 fois plus d'ici 2020 ça donne les ordres de grandeur entre 2007 et 2012 on a fait un million de TEP le magnifique slide de l'ADEME qui était versé au débat sur la transition énergétique qui montre bien la rupture de pente entre 2008 2012 et 2020 il est extrêmement éclairant et mon 2,5 fois c'est juste c'est juste la traduction de ce slide premier point deuxième point sur la co-génération biomasse effectivement on n'y est pas on n'y est pas l'objectif tel qu'il était prévu n'est pas atteint là le constat qu'on fait au sein du syndicat des énergies renouvelables et de France Biomasse Énergie il est totalement unanime on n'y est pas mais c'est pas grave on pense que là pour le coup dans l'enthousiasme collectif de 2008-2009 on est parfois allé un peu vite sur la fixation des objectifs c'est pas forcément évident de se projeter avec précision sous-objectif par sous-objectif et clairement l'objectif de 2020 de 2300 mégawatts nous paraît pas un atteignable et deux opportun en ce sens que l'éco-génération biomasse ont quand même adressé des puits chaleur des consommations de chaleur unitaires relativement importantes ça il n'y en a pas partout dans toute la France il faut des réseaux de chaleur d'une certaine taille ou il faut des sites industriels vous n'en avez pas des milliers il n'y a pas un potentiel infini et donc là pour le coup on appelle de nos voeux une révision de cet objectif de cet objectif à la baisse ce qui donnera une respiration aussi et de la marge de manœuvre sur la ressource pour des projets de chaleur si il y a un ralentissement vous nous confirmez qu'il y a quand même toujours des projets dans les tiroirs il y a des choses qui se font bien entendu il y a des réussites on y reviendra peut-être justement pour l'avenir tirons les leçons de ce qu'on a réussi à faire en co-génération biomasse ces derniers temps il y a un certain nombre d'installations creux 3 qui sont en train de sortir de terre voilà il faut je pense que c'est le volet du développement de la biomasse dans les années à venir où il faut qu'on revisite le plus notre modèle merci monsieur de mon livre monsieur de monclin comme promis je vous propose de compléter pour ne pas dire clôturer ce premier tour de table sur l'état des lieux les constats enfin en tout cas tout ce qui vous vient spontanément à l'esprit suite à ce que nous venons d'entendre vous qui nous alertez régulièrement quant au risque de trous d'air qu'on est en train d'évoquer entre les lignes c'est à dire qu'on est à un moment dans un calendrier très intéressant puisque le bois énergie c'est à la fois ça concerne à la fois la transition énergétique et ça concerne aussi la loi d'avenir pour l'agriculture et la forêt donc je crois que la date choisie pour ce colloque est tout à fait tout à fait intéressante bon je crois que actuellement si vous voulez on est je crois mes collègues l'ont dit on est sur une affaire qui marche on est sur une affaire qui marche qui marche même vite qui marche bien mais elle a les défauts de ces choses là c'est à dire que on est encore dans une phase d'apprentissage les optimisations n'ont probablement pas été faites partout monsieur quelqu'un a parlé de la condensation voilà une amélioration de performance qu'il faut envisager pour le faire simplement justement comme ça marche les gens ont tendance à dire bon bah ça marche donc il n'y a plus besoin entre guillemets il n'y a plus besoin de s'en occuper c'est la fameuse histoire des trains qui arrivent à l'heure sauf que les trains si on ne les entretient pas ils n'arrivent plus à l'heure donc je crois qu'il y a une vigilance à avoir sur quelque chose qui démarre très fort qu'on a maîtrisé jusqu'à aujourd'hui mais qu'on ne maîtrisera pas peut-être pas demain je suis un peu étonné que les chiffres de monsieur Dupuis n'aient pas soulevé à un brouh dans l'assistance parce que 10 millions de TEP plus 7 millions de TEP ça fait 17 millions de TEP ça fait 50 alors à la grosse il y a sûrement des gens qui vont me contredire mais ça fait en gros 50 millions de tonnes de bois quand même donc il faut les trouver donc je crois que là on est quand même dans des il y a peut-être une révision j'allais dire des objectifs peut-être à avoir même si vous le permettez même s'il n'y a pas que du bois oui oui mais enfin bon on a dit que le bois devait être ou serait quand même le plus le contributeur le plus important biomasse biomasse voilà donc voilà c'est mon premier constat sur les solutions on parlera après si vous le voulez justement il y a un sujet juste avant d'aller plus loin si quelqu'un voulait l'évoquer vous avez évoqué différentes sources les notions de sans parler de choses qui fâchent de qualité de l'air est-ce que quelqu'un veut s'en charger est-ce que quelqu'un veut en dire deux mots monsieur de Monclin ? c'est un sujet qui est pendant bon je crois qu'on a on a un problème d'image bien entendu enfin en tout cas pour le bois alors le bois énergie aujourd'hui qui est plutôt un bois industriel et dans des grosses dans des grosses installations avec des normes qui sont celles qui sont des normes européennes qui sont des normes tout à fait rigoureuses bon et et parfois parfois associées au problème qu'ont les les petites les petites installations domestiques dans lesquelles effectivement sauf sur les produits flammes vertes on n'a pas les traitements de fumée qui sont qui sont les mieux adaptés bon mais ça c'est à la limite c'est plus lié à un problème de densité de population qu'un problème de niveau de pollution monsieur Nokodi vous voulez dire un mot là-dessus peut-être madame Schwartz si vous le voulez moi je voulais faire juste une remarque sur ce sujet parce que c'est un sujet très important on s'aperçoit qu'un réseau de chaleur quand il utilise de la biomasse pratiquement peut diminuer en moins de 10 ans de 50% l'impact CO2 dans le kilowatt-heure vendu on peut passer de 200 à 126 grammes facilement c'est le cas agronome et qu'au contraire la réseau de chaleur avec la biomasse participe largement à l'amélioration de l'air donc le vrai sujet que nous avons parce qu'il faut quand même l'aborder c'est le bois bûche le bois bûche qui est utilisé par hélas le particulier et qui vient justement trop souvent poser des problèmes qui suivent après sur les particules sur tous ces sujets qui font qu'aujourd'hui des gens ne comprennent pas très bien pourquoi la biomasse dans une chaudière industrielle c'est plus vertueux par rapport à son insert on en a parlé tout à l'heure sur justement les labels qui existent aujourd'hui pour améliorer la qualité de l'air par des chaudières qui soient beaucoup plus vertueuses je pense qu'il faudrait qu'il y ait une réglementation qui s'impose autant on en a parlé tout à l'heure je pense des règles autant du côté des industriels que du particulier parce que plus on touche l'industriel plus on lui impose un certain nombre de normes d'investissement qui sont très très lourdes plus le réseau de chaleur est important plus le coût d'investissement pour supporter justement l'amélioration de la qualité de l'air à un moment donné il y a un coût économique il faut pouvoir supporter et qu'il paye voilà qui peut être dissuasif même parfois madame Schwartz sur ce sujet en particulier merci alors moi c'était aussi sur la question des particuliers que je voulais intervenir mais peut-être avec une tonalité un peu différente il n'y a pas beaucoup de représentants des particuliers autour de la table mais je ne sais pas si on peut remettre le slide de Pascal Dupuis de tout à l'heure on verrait que la partie rouge si je me souviens bien qui représentait enfin marron qui représentait donc les particuliers si j'ai bien compris représente quand même une partie non négligeable de nos objectifs et il nous semblerait dommage d'avoir un discours qui serait un peu oh bah finalement on va sacrifier cette partie là parce que c'est pas performant et comme ça donne une mauvaise image au bois énergie pour préserver les activités des industriels finalement sacrifiant le bois chez les particuliers le bois chez les particuliers c'est un enjeu environnemental c'est un enjeu de contribution à nos objectifs mais c'est aussi un enjeu social c'est souvent du chauffage en zone rurale c'est souvent du chauffage de ménage modeste donc voilà je crois qu'il y a un sujet il ne faut pas le sacrifier ceci dit il faut y travailler et effectivement il y a des choses à faire non seulement pardon sur les équipements neufs parce que là quand même le label flamme verte le travail sur les combustibles ont permis d'améliorer la situation mais surtout sur les équipements existants voilà on voit que dans des zones de forte densité de chauffage au bois chez les particuliers on peut effectivement avoir un impact en termes de qualité de l'air qui est tout à fait significatif et on cherche aujourd'hui les solutions pour y remédier donc on vient d'engager une opération expérimentale dans la vallée de l'Arve donc en savoir pour procéder au remplacement d'équipements chez les particuliers à un peu plus de 3000 particuliers qui devraient être concernés par cette opération en 4 ans et on pense qu'on va pouvoir réduire de 50% les émissions liées au chauffage individuel au bois dans la vallée donc voilà une opération qui est menée avec un partenariat local très fort avec les collectivités territoriales avec les services de l'Etat financés très largement par l'ADEME et qui nous permettra de voir vraiment quel type de solution on peut mettre en place pour améliorer cette question du chauffage au bois et éviter d'aller vers des solutions brutales comme on a pu par exemple le voir en discussion en Ile-de-France en disant il faut interdire le chauffage au bois chez les particuliers nous on aimerait que ce soit uniquement une solution de dernier ressort quand vraiment on est sûr d'avoir exploré toutes les autres Merci Madame Schwartz Cyril Lepicard rappelait en introduction que nous n'avions pas prévu de focus ou de sujets particuliers justement sur le chauffage individuel mais je vous remercie de profiter de cette occasion pour quand même l'évoquer puisque ça fait partie de la réflexion Monsieur Dupuis Oui merci donc moi accessoirement je suis en charge du développement du bois énergie pour la chaleur et de la qualité de l'air donc j'ai des débats intéressants au sein de mon service sur ce sujet là il faut avoir en tête quand même que le bois énergie c'est responsable de 95% pour ne pas dire toutes les émissions de particules du secteur domestique c'est-à-dire que les chaudières au gaz au fioul tout ce que vous voulez aujourd'hui ils émettent moins de 5% des particules du secteur domestique tout est lié au bois ça représente une petite trentaine de pourcents des émissions nationales le problème c'est que pour la partie la partie domestique pour les inserts pour les particuliers ils sont en ville beaucoup beaucoup de nos compatriotes sont des gens qui vivent en ville et même en ville on a des inserts on a du chauffage au bois ou à proximité des villes les particules voyagent un peu dans les régions chez nous qui sont les zones qui sont chez nous polluées qui connaissent des pics de pollution importants en hiver une fois sur deux disons que dans l'année en moyenne c'est grossièrement faux ce que je vous dis mais quand même c'est à peu près l'ordre de grandeur en moyenne une fois sur deux le pic est lié à la circulation et une fois sur deux il est lié à l'usage du chauffage au bois alors bien sûr à chaque fois il y a des gens qui chauffent sauf l'été et des gens qui circulent mais grosso modo les contributions sont équivalentes au nombre de jours de dépassement donc par ailleurs on a aujourd'hui un vrai sujet qualité de l'air en France on est pour les particules sur un contentieux européen qui prospère qui prospère qui s'y prospérait trop nous coûterait une centaine de millions d'euros par an jusqu'à temps qu'on ait rétabli la situation rétablir la situation ça veut dire agir sur les 7 millions dont on parlait tout à l'heure de foyers qui possèdent un insert ça peut prendre du temps voilà donc c'est un sujet qu'on ne peut pas négliger pour en revenir aux plus grosses installations celles-ci elles sont capables alors ce que je vais vous dire peut vous paraître anti-économique mais elles sont capables parce qu'elles sont plus chères de supporter plus facilement le surcoût d'un filtre efficace donc il ne faut pas s'en priver c'est sur celles-là il faudrait éviter qu'elles émettent à peu près quoi que ce soit ce qui est le cas aujourd'hui c'est les grosses installations unitaires au kilowatt c'est sans commune mesure avec les inserts mais il faut aussi qu'elles soient exemplaires donc sur ce sujet-là la filière se doit d'être exemplaire et il y a un autre sujet qu'on n'a pas évoqué mais qui est connexe c'est qu'on va parler probablement de ressources donc dans les ressources à mobiliser pour atteindre nos objectifs il y a le bois de la forêt le beau bois neuf et puis il y a du bois recyclé du bois qui vient des palettes des cagettes toutes ces choses-là ce bois suivant la vie antérieure qu'il a eu il peut être plus ou moins souillé il y en a qui sont parfaitement clean qu'on peut brûler pratiquement dans un insert et puis il y en a qui ont subi des traitements par le passé et qui du coup se dégagent enfin devraient être incinérés donc c'est l'intérêt aussi de la filière puisqu'elle aura besoin d'adresser ce potentiel ce gisement de biomasse c'est l'intérêt de la filière aussi dès aujourd'hui de commencer à se poser la question de la structuration des appro et de la structuration des appro de récupération et de faire en sorte que de pouvoir avoir je ne sais pas du broyat de palettes certifiées qualité biomasse qu'on puisse voler en attendant la réglementation essaie de veiller à ce qu'on ne brûle pas n'importe quoi dans une chaufferie Merci Monsieur Dupuis Monsieur Demond niveau tour pour terminer peut-être sur ce point la qualité de l'air sur lequel je vous laisse vous exprimer aussi j'imagine et avant de passer à la deuxième partie que je vous proposais tout à l'heure à savoir vos suggestions vos recommandations en tout cas vos aspirations pour aller de l'avant Non je rebondissais juste sur le fait qu'effectivement on a la chance d'avoir avec Pascal Dupuis l'homme qui a les deux hémisphères le développement du bois et la qualité de l'air et qui aura effectivement bien une synthèse à faire pour entrer un peu dans le détail parce que là on parle de problèmes et de discussions il faut peut-être dire de quoi on parle il y a aujourd'hui en fait des projets d'arrêtés ministériels qui vont renforcer les valeurs limites des missions de l'ensemble des chaufferies des chaufferies y compris des chaufferies des chaufferies biomasse c'est vrai que nous avons eu des débats des débats difficiles mais il faut expliquer pourquoi ces débats ont été difficiles c'est parce que justement on parle d'un renforcement important c'était déjà très efficace ça va l'être encore plus les valeurs limites des missions vont être très significativement baissées donc clairement on est à discuter des meilleures techniques disponibles et lorsqu'on discute des meilleures techniques disponibles forcément vous allez toujours avoir un tel ou un tel qui va dire si si moi ça y est je sais faire je sais faire plus que le concurrent je maîtrise bon il faut quand même vérifier que c'est pas juste sur catalogue et qu'après dans la vie réelle la vraie vie quand on fait tourner l'exploitation on va réellement tenir tenir ses performances c'est pour ça qu'on a eu des débats un peu compliqués qui sont en voie d'achèvement je remercie Pascal de son écoute parce que c'est vraiment important de se parler de rentrer dans le détail on parle de choses vraiment pas évidentes moi même j'ai toujours besoin du spécialiste chaudière de Delca qui est d'ailleurs dans la salle pour parfois bien comprendre de quoi on parle mais c'est comme ça qu'on peut construire ensemble des réglementations qui soient ambitieuses mais qui soient pragmatiques Merci monsieur Demond-Liveau Madame Schwartz je voudrais pas comment dirais-je si cela ne vous dérange pas vous obligez à intervenir la première sur les futurs leviers mais en transition est-ce que vous nous avez déjà relaté est-ce que vous voulez bien introduire cette deuxième partie en quelque sorte justement sur les leviers la coordination des différents leviers des différents facteurs favorables à l'atteinte des objectifs de la filière demain Alors dans les leviers en tout cas tels que l'ADEME peut les appréhender bien sûr il y a le fond chez l'heure donc nous la première chose à laquelle nous nous attachons c'est de continuer si possible à faire augmenter son budget mais ça ça ne défend pas que de nous mais en tout cas continuer à optimiser le dispositif à la fois optimiser en termes d'efficience voilà essayer de faire plus avec moins d'argent alors là les porteurs de projets que nous soutenons sont peut-être moins enthousiastes que moi mais je crois que c'est nécessaire et c'est notamment passé et ça va continuer à passer par une politique d'appel à projet quand c'est possible par exemple sur les grands réseaux de chaleur on a toujours dit c'est pas compatible avec les procédures de marché public sinon c'est trop compliqué donc on le fait pas mais quand c'est possible mettre en place des dispositifs d'appel à projet on voit que ça porte ses fruits pour maintenir une bonne efficacité du dispositif c'est aussi simplifier le dispositif là cette année on met en place pour les plus petites installations un système de forfait dont j'espère qu'il va porter ses fruits deuxième axe de réflexion pour nous on a vraiment vu dans les porteurs de projets qu'on a interrogé à quel point les difficultés de financement les difficultés avec les banques pouvaient représenter un enjeu et donc on mène des discussions avec un certain nombre d'institutions publiques qui seraient prêtes à financer des projets en matière de biomasse pour voir comment on peut les aider par exemple en leur fournissant des cahiers des charges par exemple en les aidant à définir leurs critères d'éligibilité donc là hier encore on était en discussion avec la banque européenne d'investissement qui va ouvrir des lignes de crédit en France pour financer de la méthanisation et des projets de biomasse et de réseaux de chaleur voilà et on travaille avec eux sur les critères et donc voilà j'espère que ça ça pourra prospérer on espère on espère aussi que la banque publique d'investissement pourra s'intéresser à nos sujets et que là il y aura une facilitation du financement des projets à des conditions intéressantes parce que si c'est pour nous proposer enfin je dis nous collectivement des prêts à des taux qui sont les mêmes que ceux du marché voire plus élevés avec des conditions administratives plus compliquées à ce moment là ça ne résout pas grand chose troisième gros sujet de travail pour nous la question des approvisionnements on l'a tous dit il faut structurer il faut développer quelqu'un a évoqué la question du bois dans la construction ça ça nous paraît être je crois que c'est vous qui disiez il n'y a pas de politique européenne si j'étais un peu méchante je dirais il n'y a pas beaucoup de politique française non plus et les évolutions récentes ne vont pas vraiment pas dans le bon sens nous au contraire on estime qu'il faudrait renforcer les obligations d'incorporation du bois non seulement dans la construction neuve mais aussi dans la réhabilitation on a un plan national de rénovation énergétique de l'habitat on veut rénover 500 000 logements par an le bois a énormément d'avantages pour l'utiliser en rénovation et donc aller vers davantage de bois comme cela a été dit ce matin qui est l'écueil du conseil constitutionnel oui mais ça prouve qu'il faut reprendre la copie et y travailler je vous laisserai la responsabilité de brûler le conseil constitutionnel là mon coeur de fonctionnaire ne me permet pas de dire des choses pareilles mais non il faut convaincre le conseil constitutionnel il faut écrire des textes plus proprement pour qu'il fasse le conseil constitutionnel il faut travailler avec les entreprises de la première transformation du bois aussi c'est quand même très frustrant de voir qu'en France on exporte nos matières brutes et puis après on les réimporte avec de la valeur ajoutée qui part et puis il faut à notre sens travailler sur les propriétaires privés la France est un pays de petits propriétaires privés c'est difficile d'inciter un propriétaire privé à exploiter de façon efficace sa parcelle mais on voit que d'autres pays ont mis en place des mesures plus ou moins fortes plus ou moins coercitives plus ou moins incitatives mais qui incitent au regroupement des propriétaires forestiers pour faciliter une exploitation raisonnée qui rendent plus difficile l'émiettement des parcelles il y a des dispositifs qui existent notamment dans les pays du nord qui fonctionnent et dont je crois que la France pourrait utilement s'inspirer Merci Madame Schwarz sur le dernier point comme vous le savez nous y reviendrons largement cet après-midi puisque c'est un petit peu si je puis dire la bouteille à l'encre si vous le permettez moi qui ai eu le plaisir d'animer le colloque 2012 j'ai l'impression qu'un an après nous aurons à évoquer des problèmes récurrents de cette nature pour ce qui concerne la mobilisation Monsieur Bellassène Madame Schwarz vient d'évoquer au passage la motivation des investisseurs comment obtenir plus de soutien plus de motivation de la part des investisseurs demain Alors là mauvaise pioche parce que j'ai beau faire partie de CDC Climat je ne suis pas du tout un banquier et donc même si j'ai des collègues qui travaillent sur les financements nous on s'intéresse plutôt aux leviers de politique publique qui permettent d'amener ces financements donc c'est peut-être là-dessus que je peux parler volontiers et rebondir sur l'efficacité du fonds chaleur que je ne veux pas du tout critiquer mais pour dire qu'il y en a peut-être il y a peut-être un dispositif qui était plus efficace peut-être pas en termes d'euros par TEP mais en termes d'euros publics par TEP c'est le dispositif des projets domestiques CO2 parce que c'était zéro euro publics par TEP alors c'est de la caricature il a ses autres problèmes on peut y revenir dans les détails il y a des choses à faire pour qu'il marche mais il a marché par le passé il y a dans la salle des gens qui ont présenté au dernier club carbone foie et bois un exemple de chaleur renouvelable bois financée par ce dispositif par des britanniques en particulier donc avoir des britanniques qui financent l'atteinte des objectifs français d'énergie renouvelable c'est pas mal en termes d'euros publics et peut-être en termes de défis moi je voulais peut-être soulever le loup qui pèse et qui rôde et qui a déjà un peu rôdé sur la première table ronde à l'échelle européenne sur la durabilité de l'approvisionnement c'est une question très prégnante à cette échelle-là l'Union vient d'adopter une décision sur la comptabilisation du carbone en forêt préambule possible à des objectifs de ce côté-là et on voit bien qu'il va y avoir un jeu à jouer des deux côtés les critères de durabilité sur la biomasse liquide sont en révision également avec une proposition de la commission ceux sur la biomasse solide pourraient un jour voir le jour on parle souvent d'effets quasi bref à l'échelle européenne il y a beaucoup de questionnements là-dessus et peut-être la piste se s'est transformée ce défi en opportunité parce que finalement on peut voir la question de l'approvisionnement comme une question de fournir des anticipations pour que cet approvisionnement soit durable à la fois d'un point de vue environnemental et sur la durée voilà un petit chiffre pour souligner cette question de l'approvisionnement alors les granulés qui sont certes une filière spécifique mais on a quand même multiplié par 8 l'importation de granulés entre 2008 et 2010 et ils ne viennent pas des prix frontaliers ils viennent plutôt du Canada de Russie et des Etats-Unis donc c'est une vraie question merci monsieur Belasen monsieur Nocody je reviens vers vous vous posez la même question vous avez déjà commencé dans le vif du sujet vous l'avez dit tout à l'heure nous faire part de quelques aspirations quelques recommandations quelques attentes alors je vous laisse les développer si vous le voulez bien quant aux attentes des collectivités territoriales que vous représentez en matière de bois énergie enfin moi il y a une remarque quand même que je vais faire parce que j'entends bien que le propos s'adresse aussi à monsieur Dupuis mais j'entends parfaitement qu'il faut absolument sécuriser au maximum les effets sur la qualité de l'air pour autant les investissements quand j'entends que les investissements sur les grands réseaux de chaleur sont tout à fait compatibles en termes d'amélioration quand on investit 5 millions par an je pense qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui paye la facture et c'est l'usager et ce que je crains c'est qu'il ferait qu'on ait une mesure progressive c'est-à-dire qu'on puisse pour ceux qui ne sont pas vertueux les amener justement à aller progressivement parce que tant qu'on est dans des systèmes on sait bien qu'à un moment donné la loi tombe les règles tombent il faut les appliquer la difficulté c'est que certains petits réseaux risquent aujourd'hui d'être condamnés à ne pas pouvoir fonctionner correctement et donc pour répondre à la question de Schwartz sur les financements je pense qu'aujourd'hui il y a deux effets de levier qui sont possibles d'abord si la co-génération était mieux payée la co-gé je pense que comme les durées on peut amortir sur 20 ans les investissements ça sécurise aussi les banques de savoir que sur une durée de 20 ans elles ont une recette qui sera compensée par l'investissement donc je pense qu'il faut qu'on ait une vision plus dynamique des moyens de rémunérer la co-gé biomasse parce que le gronais de l'environnement c'est un élément fort a permis de faire sortir justement des dossiers biomasse et ça permettrait surtout de mieux faire comprendre à l'usager que l'électricité est valorisée et économiquement permet de maintenir un prix stable de l'énergie vendue ça c'est le troisième point puis un dernier point je pense que moi je amorce le demande fortement à partir du moment où on met des règles il faut vérifier si ces règles marchent donc moi je souhaite c'est une demande que nous formulons qu'il y ait un office national alors un observatoire national de l'efficacité justement des mesures que nous prenons pour voir si réellement ce qui a été décidé donne des résultats attendus parce que comment on va mesurer si réellement ce qui est souhaité va être à un moment donné vérifiable parce qu'il faut que ça soit aussi bien pour la biomasse mais que ça soit pour tous pour toutes les sources d'énergie autre on va aller jusqu'au bout du raisonnement il y a aussi pour le chauffage individuel comme on l'a dit tout à l'heure donc voilà donc je pense que il y a une bonne dynamique et je finirai par là par cet élément fort je pense qu'aujourd'hui on sent une action quand même si on mutualise plus d'abord si on mutualise plus le rôle des acteurs qu'ils soient privés publics je pense qu'on arrive à une meilleure dynamique le problème qu'il y a aujourd'hui il y a trop de compétition qui se fait en amont et qui fait que parfois et bien justement cette compétition soit sur le prix soit sur la manière de faire croire à celui qui va vendre la matière qui va être correctement rémunérée il faut des contrats longs il faut des approvisionnements qui soient assurés sous le contrôle des collectivités je pense que les collectivités doivent à partir du moment où on lance des investissements et qu'il y ait de l'argent public en jeu et qu'il y ait des parties croisées publics privés parce que je pense que le public privé c'est une très très bonne chose il faut absolument qu'il y ait un travail de mutualisation beaucoup plus fort on a du mal d'ailleurs il y en a certains qui sont à ça ils le savent très bien on parle de construction de plateformes les plateformes coûtent très cher c'est pas tout de faire des plateformes il faut savoir comment on les amortit et en même temps ça permettrait peut-être de regrouper des acteurs autour d'une plateforme et ce qui permettrait de démontrer à des privés que le bois c'est vraiment quelque chose qui est important parce que tout le monde s'imagine on le voit bien dans les zones de montagne qu'on a sous les pieds un puits de pétrole donc il suffit d'attendre et peut-être qu'un jour la matière sera de plus en plus chère parce que l'énergie sera de plus en plus chère donc il faut casser aussi ces mythes Merci monsieur Nokodi on aura bien compris en tout cas le maître mot à travers vos différentes aspirations quelle est la visibilité dont vous avez besoin évidemment pour tirer des enseignements et tirer des plans sur la comète surtout monsieur de Montliveau je vous laisse également vous prêter à cet exercice de la synthèse des différentes recommandations que vous pourriez faire notamment en reprenant un certain nombre de données ou d'idées qui sont régulièrement publiées par le CERF ou FBE notamment en matière de fonds chaleur bien évidemment auquel vous aspirez pour la suite vous pourrez nous le préciser votre vision quant à la place de la COGÉ dont on vient de reparler et puis évidemment les aspects éventuellement réglementaires si vous souhaitez vous exprimer sur ce point et ensuite je me tournerai vers monsieur de Montclin pour le même exercice Merci effectivement là vous m'avez donné un bon plan détaillé sur le premier point celui du fonds chaleur effectivement tout a été dit tout a été écrit ça a même été dit au lieu on a la chance d'avoir un parlementaire avec nous ça a été dit lors du débat sur la dernière loi de finances par le député Marc Goua rapporteur des crédits énergie donc pour l'examen de la loi de finances si on veut tenir les objectifs il faut doubler le fonds chaleur donc certes en même temps qu'on dit ça on se dit mais comment oser articuler une telle ambition dans un contexte budgétaire tel qu'il est en même temps on est en train de parler d'objectifs à 2020 donc si on s'interdit par cette réflexion budgétaire court terme de se dire les choses on se ment donc je crois qu'il faut dire les choses si on veut tenir les objectifs 2020 il faut un doublement du fonds chaleur je note quand même que jeudi dernier il y avait la réunion du comité national du débat sur la transition énergétique on a beaucoup entendu parler dans la presse de ce sur quoi il n'y avait pas eu de consensus moi ce que j'ai noté c'est qu'il y avait quand même deux points intéressants qui eux étaient ressortis comme consensuels notamment Laurence Tubiana qui les a mis en avant l'efficacité énergétique des bâtiments donc ça rejoint bien ce que dit Virginie Svart sur le fait que pour atteindre nos objectifs il faut déjà économiser l'énergie et le deuxième qui venait juste après c'est la biomasse on voit bien que là on a un point de consensus fort donc j'espère que dans la loi de programmation ou dans tout le cortège réglementaire qui suivra on retrouvera les moyens de cette ambition voilà pour le fonds chaleur je ne m'étends pas plus juste pour dire quand même qu'on a fait l'exercice au sein de la profession des exploitants de réseaux de chaleur l'été dernier de se dire les choses alors on se les dit de manière masquée puisque en fait chacun a comptabilisé les projets sur lesquels ils travaillaient évidemment on n'allait pas donner les noms aux concurrents donc on a fait juste des échanges des consolidations de données synthétiques mais on l'a fait au sein de la FEDEN qui regroupe l'ensemble des exploitants de réseaux de chaleur et on a de quoi tenir l'objectif et donc on a de quoi effectivement consommer ce fonds chaleur c'est une telle réussite qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun élu lorsqu'il voit arriver l'échéance de sa délégation de services publics qui n'est pas en vie et de verdir son réseau et de l'étendre voilà alors la co-génération là je vais m'étendre un peu plus je vous ai déjà dit que l'objectif de 2300 mégawatts il est trop ambitieux nous on pense qu'il faudrait le diviser par deux quelque chose de 1150 mégawatts un objectif de l'ordre de 1150 à la fois pour la biomasse et le biogaz nous paraît nous paraît raisonnable encore une fois c'est tout l'intérêt de FBE de pouvoir discuter avec nos collègues qui sont biogaz pour construire ce genre de position mais derrière pour la partie bois énergie ce qu'on a envie de construire pour l'avenir c'est quelque chose de différent de ce qui a été fait jusque là à travers les grands appels d'offres creux qui visaient à soutenir toute taille d'installation et en fait plutôt les grosses surtout sur la fin le dernier appel d'offres creux 4 puisque le seuil bas était à 12 mégawatts électriques nous le bon exemple c'est plutôt ce creux 3 où ça démarrait à 3 mégawatts et où il s'est réalisé tout un ensemble d'installations dans des ciries sur des réseaux de chaleur sur des sites sur des sites industriels il nous semble que c'est plutôt là où on a encore un gisement de puits de chaleur intéressants qu'on pourrait adresser avec la co-génération dans les années à venir quelque part c'est cette co-génération à taille humaine qu'il faut continuer à développer je parle d'une gamme de puissance électrique entre 3 mégawatts et 12 mégawatts alors aujourd'hui vous me disiez s'il y a encore des projets qui sortent ce sont des projets des appels d'offres le tarif d'obligation d'achat lui ne fonctionne pas il a été remonté il y a quelque temps mais en fait un niveau inférieur à ce qui est nécessaire la preuve rien ne sort je ne vais pas rentrer dans les détails mais tout simplement lorsque vous êtes en obligation d'achat vous ne vendez que 90% de votre électricité au tarif garantie alors que lorsque vous êtes en appel d'offre creux vous vendez 100% au tarif garantie donc facialement quand on compare les rémunérations électriques on peut dire creux et les tarifs d'obligation d'achat c'est à peu près pareil bah non il y a quand même 10% de différence et c'est ça qui fait basculer du mauvais côté la rentabilité des dossiers donc voilà il faut retravailler sur ce tarif et tant qu'on y est c'est peut-être l'occasion de se poser de se reposer des questions il y a le bois b est-ce que il est opportun de vouloir faire des projets qui valorisent du bois b donc qui nécessitent d'être des incinérateurs techniquement et administrativement et de maintenir une obligation de 25% de plaquettes forestières dans l'approvisionnement on vous demande en même temps en fait d'avoir une installation avec des coûts de construction et de traitement très élevés et quand même de mettre encore 25% de combustible plus cher parce que la plaquette forestière va être plus chère que le bois b une question deuxième question il a été évoqué ce matin les indices du CEEB donc centre d'études de l'économie du bois qui fonctionne maintenant depuis un certain temps et qu'on utilise dorénavant dans les formules d'indexation à la fois des achats de bois et des ventes de la chaleur est-ce qu'il n'est pas temps de se poser la question de la formule d'indexation du prix de vente de l'électricité qui aujourd'hui n'intègre absolument pas cet élément je crois que c'est la même formule que pour les éoliennes donc bonso modo voilà c'est pas c'est pas spécifique ça vaut peut-être le coup aussi de se reposer cette question voilà donc remettons sur le métier ce tarif d'obligation d'achat on est extrêmement conscient de la contrainte de la contrainte CSPE on sait qu'elle est dans tous les esprits et qu'elle est c'est une équation extrêmement difficile pour les pouvoirs publics nous la proposition du CER elle est simple c'est écoutez on fait une expérimentation on se fixe un quota de 200 mégawatts par exemple 200 mégawatts électriques qu'on va essayer de faire avec ce tarif d'obligation d'achat révisé comme ça le gouvernement garde la maîtrise la maîtrise de la dépense voilà en quelques mots ce qu'on a envie de proposer sur la co-génération et j'ai oublié mon troisième point du plan que vous m'avez proposé c'est le bois d'emballage donc là il y a beaucoup de gens qui pourraient en parler de manière beaucoup plus savante que moi mais pour dire tout simplement que ne cassons pas ce qui aujourd'hui représente souvent de 25 à 30% de l'approvisionnement des chaufferies certes montrons patte blanche sur ces approvisionnements là il faut effectivement être sous contrôle il y a pour ça une procédure qui s'appelle la sortie de statut de déchet à laquelle nous travaillons d'arrache-pied à nouveau toute l'interprofession et avec la direction générale de la prévention des risques et le regard attentif de la DGEC il est fondamental qu'on puisse aller vite et bien pour boucler cette procédure de sortie de statut de déchet qui tout simplement permettra de dire le bois d'emballage propre ce n'est pas un déchet c'est un produit il a donc toute sa place dans l'approvisionnement d'une chaufferie bois classique merci monsieur de Montliveau monsieur de Montclin je vous proposais de compléter ce tour d'horizon sur les recommandations les aspirations justement puisque nous venons de parler d'indicateurs je crois savoir que le CIP contribue notamment à l'édition de certains indicateurs et certains travaux c'est un projet effectivement que nous avons à coeur et quand on voit ce que monsieur Lombard a raconté sur les projets qu'il a lancés et qu'il n'a pas pu faire aboutir on se dit que les investisseurs et les industriels on manque peut-être aujourd'hui d'indicateurs pour lancer des projets je voudrais quand même revenir de façon peut-être un petit peu plus dure sur le discours de monsieur de Montliveau je trouve que un des freins visibles et prévisibles du bois énergie ce sera la réglementation alors on est on est sur on est aujourd'hui je disais tout à l'heure on est sur une fusée c'est une fusée qui monte à toute vitesse on sait très bien que les fusées c'est quand le premier étage ou le deuxième étage se décroche que éventuellement les problèmes arrivent et il y a quand même un certain nombre de signaux faibles que l'on voit madame Schwartz a parlé d'argent tout le monde a parlé de différents sujets donc on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de signaux faibles qui disent attention ça va peut-être pas se passer dans l'avenir comme avant ne plus simplement que parce qu'on a fait les projets les plus faciles les meilleurs les plus efficaces au début et que donc il va bien falloir faire preuve d'imagination et la réglementation pour moi elle est importante monsieur Dugrippon a dit tout à l'heure il fallait qu'elle soit stable on s'est livré nous à quelques petites analyses de benchmark européen on a découvert que les danois qui sont quand même pas des nuls en termes d'environnement n'avaient pas fait bouger leur législation depuis 2006 on a vu un certain nombre de constats en termes de rejet qui sont pas du tout du même ordre que ce que voudrait éventuellement le gouvernement français alors on admire on admire le souci d'excellence des ministères etc et on participe mais on voudrait pas que cette réglementation reste homogène et qu'elle ne soit pas j'allais dire anti-concurrentielle et ça c'est important parce que sinon tous les efforts qu'on fera serviront à rien ça c'est un premier point le deuxième point c'est les investissements donc j'en ai dit un mot je pense qu'il faut à côté du fond du fonds chaleur il faut qu'on soit capable de mettre en place des financements alors je ne vais pas rentrer dans le détail mais des genres PTZ ou des choses comme ça ou des avances à remboursement différents enfin il faut qu'on se fasse preuve de créativité sur les investissements et enfin effectivement il faut qu'on se munisse d'indicateurs je ne connais pas de profession qui n'ait pas des indicateurs si ce n'est complet du moins en devenir parce que sinon on sera incapable aujourd'hui on annonce des chiffres mais très honnêtement c'est plus un phénomène de volontariste que basé sur des constats réels merci monsieur Demonclin alors juste avant de passer aux questions de la salle si vous voulez bien je vais quand même demander également un retour de monsieur Dupuis à chaud par rapport à ce qui vient d'être dit en quoi l'administration peut-elle se prononcer à date par rapport à ces différentes suggestions recommandations qui ont été faites juste avant d'entendre monsieur Dupuis je voudrais vous signaler que nous entendrons en clôture de cette matinée monsieur le député Bertrand Pancher qui nous a rejoint qui est député de la Meuse et qui conclura à sa manière et en toute liberté sur ce qu'il aura entendu et sur ce dont vous aurez débattu précédemment mais encore une fois je vous le rappelle nous aurons quelques questions de la salle juste avant de l'entendre monsieur Dupuis oui merci juste à chaud pour simplement réagir à ce qu'a dit monsieur Demonclin dans le temps de son intervention je vois que la négociation n'est pas finie sur mes arrêtés installations classées donc on a de toute façon encore un round qui est prévu je reviendrai après aussi sur ce qu'il semble partager après son approche je reviendrai après aussi sur la façon dont il a présenté les choses qui me va bien par contre mais j'y reviens moi je ne suis pas en position de faire des propositions puisque je me lève au dessus de ma condition en faisant ça la ministre reviendra à clôturer les débats ici et je pense qu'elle aura des choses à dire quelques observations factuelles on a parlé que génération CSPE versus fond chaleur Virginie l'a dit tout à l'heure c'est 40 euros la TEP pour le fond chaleur si on ramène ça au mégawatt-heure ça fait 4 euros du mégawatt-heure 4 euros d'argent public pour un mégawatt-heure d'énergie renouvelable quand on fait de la chaleur je resterai dans le domaine de la biomasse on va m'égarer quand on fait de l'électricité avec la biomasse c'est à peu près 150 euros du mégawatt-heure grosso modo je veux bien discuter sur un mégawatt-heure qu'on vend en 50 donc en gros il y a 100 euros par mégawatt-heure de subvention c'est à dire 25 fois plus que sur mon mégawatt-heure de chaleur alors avec un bémol si c'est un mégawatt-heure co-généré j'ai avec gratuitement à peu près 2 mégawatt-heure de chaleur qui viennent donc j'ai 3 mégawatt-heure d'énergie renouvelable donc c'est plus 25 fois plus cher mais ça reste 8 fois plus cher ça c'est le bilan c'est une vision très très partielle des choses parce que je reviendrai après ça ne condamne pas la co-génération biomasse simplement c'est une donnée il faut avoir ça en tête d'autre part on a dit que la ressource était rare je vais y revenir on a vraiment un sujet ressource même en co-générant on récupère 60% à peu près de la ressource du contenu énergétique de la ressource avec la chaleur c'est 85 ou 90 c'est une fois et demi plus donc tout ça tout ça est à prendre en compte quand on a des objectifs en termes d'énergie renouvelable heureusement nos objectifs ne sont pas uniquement en termes d'énergie renouvelable ça c'est la partie émergée de l'iceberg en fait on a un certain nombre d'objectifs qu'on poursuit à travers cette politique publique qu'on finance par ailleurs et pour laquelle le contribuable en veut pour son argent ces objectifs il y a le développement des énergies renouvelables un certain nombre de caractéristiques de la politique énergétique sécurité d'appro etc et puis il y a aussi du développement local des emplois parfois un peu de soutien à l'industrie locale ou pas locale donc c'est ce qui justifie aussi qu'on n'aille pas nécessairement uniquement sur les sur ce qui semble être directement la bonne solution pour les énergies renouvelables mais qu'on aille aussi sur un certain nombre d'autres technologies d'autres techniques et qu'on ait une certaine diversité dans les approches donc avoir ça en tête de ce point de vue là le premier point qui me semble important pour la suite pour la filière c'est la ressource la ressource d'une certaine façon là pour le moment on a fait de la cueillette on a récupéré là où on le pouvait un peu de biomasse je pense qu'il va falloir organiser la cueillette mais ça en coupe réglée finalement quand on voit qu'aujourd'hui on s'émeut quand on fait faire 100 ou 120 km à une ressource toutes les autres ressources énergétiques voyagent beaucoup plus que ça il va falloir qu'on se mette en tête que c'est pas forcément anormal il va falloir aussi qu'on se mette en tête qu'il faut plus systématiquement exploiter les ressources dont on dispose sur l'aspect durabilité c'est durabilité au sens large effectivement on aura du mal à faire des énergies enlevades avec de la biomasse qui sera taguée non durable qui viennent d'un pays ou etc ce qu'on a connu pour les biocarburants on va l'avoir pour la biomasse c'est une question d'année on aura exactement les mêmes sujets et donc il y aura la durabilité au sens au trois sens du terme la durabilité environnementale la durabilité économique au sens où il ne faut pas que ça coûte non plus trop cher au contribuable puis la durabilité sociale au sens où il faut que le voisin entre guillemets de la forêt sente qu'il a un retour de cette ressource sur sa vie de tous les jours donc ça je pense que c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte et qui peuvent intervenir et modifier notre approche de développement des projets je reste à la problématique j'ai pas de solution sur le sujet après sur les signaux faibles dont parlait M. de Monclin je suis assez d'accord avec lui on arrive un peu à la fin d'une période on arrive à la fin de la dotation programmée du fonds chaleur il va falloir le renouveler la CSPE et les appels d'offres creux Pierre de Montlivoux en parlait on est arrivé à une limite de cet objet il va falloir y revenir on a un certain nombre de signaux comme ça qui indiquent qu'on doit franchir une nouvelle étape et il faut effectivement faire en sorte qu'on ne brise pas par les moyens ou par les dispositifs qu'on met en place la dynamique de la filière je pense qu'il faut être très vigilant merci M. Dupuis j'ai essayé de vous donner le plus possible de temps à chacun d'entre vous pour pouvoir développer ces différents sujets mais il nous reste quand même un petit peu de temps pour échanger avec la salle et s'il y a des questions spontanément de votre part merci de l'indiquer en levant votre main assez rapidement car nous n'aurons juste que le temps de poser quelques questions à l'attention de nos invités monsieur je vous laisse vous présenter poser cette première question pour cette table ronde oui bonjour Olivier Eccal société Pyrène une ingénierie dans la biomasse j'avais une suggestion à faire à monsieur Dupuis puisque j'entends effectivement ce qu'il nous dit sur la co-génération biomasse et le prix élevé de l'électricité j'aurais comme suggestion quand on regarde un business plan d'une co-génération sur 20 ans grosso modo on a à peu près deux tiers des charges qui sont le coût d'achat de la biomasse et ce coût d'achat de la biomasse au fil des années le coût moyen de la biomasse il a une évolution qu'on ne connaît pas or de manière un peu symétrique l'essentiel de la recette d'une co-génération c'est l'électricité et elle au jour d'aujourd'hui dans les tarifs d'achat et aussi les creux elle a un indice qui ne tient absolument pas compte du prix de la biomasse ce qui fait qu'il y a un risque de pincement entre l'achat de la biomasse et le chiffre d'affaires de la co-génération ce qui veut dire également que pour qu'un projet soit bancable pour qu'il tienne d'un point de vue financier et bien au jour d'aujourd'hui effectivement le co-générateur doit demander un prix élevé initial de la biomasse pour supporter le risque que les coûts d'achat de la biomasse dérivent et ce qui s'est passé déjà sur des co-gigaz donc s'il y avait un indice sur le prix de vente d'électricité qui tienne compte de la biomasse je pense que le prix facial d'aujourd'hui de l'électricité des co-générations pourrait baisser puisqu'il y aurait la suppression du risque de pincement entre le prix d'achat de la biomasse et le prix de vente d'électricité merci monsieur pour votre question votre remarque monsieur Dupuis est-ce que vous voulez réagir en restant dans vos prérogatives nous l'avons bien compris c'est certainement vrai d'abord cet indice on ne l'a pas ensuite je ne suis pas sûr que ça changerait considérablement les équilibres enfin les ordres de grandeur que j'ai donnés et enfin sur le rendement d'un indice de la ressource on en resterait à 60 contre 90 encore une fois je n'ai rien contre la co-génération c'est une donnée il faut faire avec quand on aura un indice quelqu'un a parlé tout à l'heure de la mise en place de cet indice sur le prix du bois ce qui n'est pas le cas encore enfin sur le prix de la biomasse c'est encore plus compliqué puisque la biomasse c'est assez hétérogène comme chose on pourra envisager alors ça a des conséquences aussi d'indexer les contrats avec ce genre d'indice mais pour le moment ce que j'ai dit est factuel et effectivement vous suggérez une amélioration mais à mon sens on serait peut-être de premier rang on ne changerait pas lors de grandeur merci monsieur Dupuis monsieur de Montliveau vous m'avez fait signe pour vous souhaitiez répondre je suis également non non mais il n'y a pas de soucis vous pourrez le faire juste en tant que je reprends ma casquette de gardien du temps pour vous rappeler que nous arrivons à la fin de cette matinée et qu'il nous faudra donner des réponses courtes pour pouvoir permettre à la salle de vous poser encore quelques questions donc une réponse rapide si vous le voulez en deux mots c'est juste une on a dû manquer encore de pédagogie l'indice existe le CEB le publie maintenant depuis depuis plus d'un an tu as des indices détaillés selon les catégories de combustible plaquettes forestières bois de recyclage sous-produits de Syrie donc avec ça on est tout à fait en capacité et on le fait déjà sinon nos clients des réseaux de chaleur le refuseraient si c'était pas de qualité on le fait déjà on indexe les formules de vente de la chaleur en utilisant cet indice qui résulte d'enquêtes validées par l'INSEE et le service statistique du ministère de l'agriculture donc on est sur quelque chose de solide et de fiable et ensuite le point les discussions avec les financeurs est-ce que ça change quelque chose oui je peux te le dire à chaque fois qu'on me demande de venir faire le roadshow sur la partie appro biomasse à des investisseurs l'essentiel des débats tourne autour des risques appro merci juste par rapport à ça donc est-ce que ça a baissé les subventions du fonds chaleur au projet est-ce que les projets du fonds chaleur de cette année le vintage 2012 va-t-il coûter moins cher mais je sais pas parce qu'on peut aussi l'utiliser pour l'approvisionnement des chaudières alors c'est une question la même ça fait partie du colloque aussi il peut y avoir aussi évidemment interaction entre les invités comme vous pouvez le constater donc on va les laisser échanger aussi sur ce point non mais c'est pas ton raisonnement est intéressant effectivement si on laissait déraper les choses et qu'on démontrait pas notre capacité effectivement à maîtriser le risque à pro t'aurais des coûts de financement qui iraient croissant on est bien d'accord donc vous avez la chance d'assister en direct à une partie du prochain round de discussions et d'échanges qui aura lieu entre monsieur Dupuis et monsieur de Montliveau monsieur qui avait levé la main vous avez un micro je vous laisse vous présenter également très rapidement maintenant quelques questions courtes si vous le voulez bien pour pouvoir entendre la conclusion de la matinée par monsieur député Pencher bonjour Simon Gaillard technicien énergie en collectivité madame Schwarz a donné le prix moyen enfin oui le coût moyen du TEP à 40 euros je suppose que c'est les plus gros qui font le prix le plus bas donc ça pousse ça pousse à mettre les petits dehors une fois de plus mais par contre j'ai entendu que vous aviez quelque chose de nouveau qui s'appelle le forfait pour les les petites installations si vous pouvez donner une limite ou en puissance ou en consommation et puis qu'est-ce que un peu de détail s'il vous plaît voilà madame Schwarz vous avez les éléments de réponse à cette question précise à moins que quelqu'un d'autre je crois que ce que vous avez dit est très important il faut qu'on trouve sans arrêt le bon équilibre entre l'efficience du fonds chaleur et effectivement l'efficience du fonds chaleur ça pousse à soutenir plutôt les grosses installations la cour des comptes nous le rappelle régulièrement mais des grosses installations d'abord on n'en a pas à l'infini et puis ça n'a pas le même impact sur la structuration du territoire ça n'a pas le même impact en termes de mobilisation de la biomasse donc il faut qu'on trouve un équilibre c'est pour ça qu'à partir de cette année là on a dit qu'on mettait en place le forfait pour simplifier les choses pour les petits projets pour aussi faciliter l'accès au fonds chaleur pour eux alors après pour les modalités techniques sur le forfait je vais laisser Jean-Christophe Poitre répondre alors je vais vous passer un micro alors réponse courte également si vous le voulez bien pour pouvoir entendre encore une ou deux questions d'abord la règle du jeu elle est publique elle est publiée sur le site internet de l'ADEME donc je vais faire une première réponse pour que tout le monde puisse y aller où vous avez effectivement en fonction des gammes de puissance des forfaits qui sont bâtis selon la gamme de puissance il faut cumuler des euros par TEP en fonction de votre gamme de puissance donc ça veut dire que pour les plus petites effectivement le taux d'aide est plus important donc là Virginie Chouard a donné un chiffre de 40 mais je dirais pour les plus petites ça double le taux d'aide pour les plus petites d'entre elles donc ça va quand même ça fait une fourchette qui est relativement large c'est 500 TEP en dessous de 500 TEP consommés par an donc en dessous de 500 TEP on est au forfait merci pour cette précision merci beaucoup monsieur qui avait le micro je vous laisse encore deux questions si vous le voulez bien deux questions courtes deux réponses courtes et Pierre Dubaré EnerTime nous fabriquons des petites centrales thermiques ORC avec une technologie nouvelle adaptées à la petite co-génération par petite j'entends quelques centaines de kilowatts à mégawatts et j'ai envie de rebondir sur ce que nous disait Pierre de Montlivot à propos des seuils réglementaires en disant ne nous arrêtons pas en si bon chemin pourquoi limiter à 3 mégawatts le seuil auquel les réglementations d'encouragement de ces projets s'appliquent il y a des technologies qui permettent de le faire de façon aussi compétitive c'est à dire sans réclamer un tarif électrique supérieur sous ses puissances ce qui facilitera la diffusion de petits réseaux dont ont aussi besoin les municipalités c'est par ailleurs favorable en termes d'échelle de projet biomasse par rapport à un environnement territorial donc on peut travailler à 15 ou 20 000 tonnes de biomasse avec ce type de projet merci monsieur pour votre message monsieur une dernière question alors c'est vous de nouveau pardonnez-moi mais si vous êtes présent parmi nous tout au long du colloque je serai obligé parfois de répartir un peu les temps de parole je vous invite à poser cette dernière question si vous le voulez bien on va vous passer un micro tout de suite monsieur qui vous a déjà exprimé nous avons dessigné comme notre prospectiviste prospectiviste l'objectif le thème c'est les objectifs comment maintenir les objectifs comment les augmenter peut-être la biomasse c'est une énergie renouvelable elle est subventionnée et on a un peu tendance à mettre toutes les énergies renouvelables dans le même sac et je dirais dans le même serre pourtant la biomasse a une singularité très particulière qui la distingue complètement des autres énergies renouvelables c'est une énergie de stock alors que les autres énergies renouvelables sont des énergies de flux et on voit dans le cadre du débat sur la transition énergétique aujourd'hui une déstabilisation quelque part par les énergies renouvelables intermittentes qui conduit à de l'électricité négative et du coup ma question est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un regard un peu différent et particulier sur la biomasse pour tenir compte de cette particularité d'une énergie de stock et qui ferait qu'on pourrait la privilégier davantage dans le futur et dans la transition énergétique et qu'avec ce regard-là on pourrait donc accroître la motivation pour la développer peut-être augmenter les incitations et la mettre dans une priorité quelque part et peut-être même dans un syndicat particulier merci monsieur pour cet autre message merci à vous pour vos questions je vais juste avant de remercier nos invités vous donner une petite indication d'ordre logistique ou pratique tout de suite avant de céder la place à monsieur le député Bertrand Ponchère qui sera notre premier représentant national de la représentation nationale aujourd'hui à s'exprimer il y en aura d'autres à l'occasion de ce colloque vous l'avez bien noté juste avant de lui céder la place pour vous rappeler notamment aux journalistes qui sont présents parmi nous que vous pourrez vous aurez un point de rendez-vous ici même dans cet amphi tout de suite après l'intervention de monsieur Ponchère et puis pour ceux qui auraient pris l'option repas lors de leur inscription il y a un buffet qui sera préparé à votre attention à l'extérieur ainsi que pour les invités les personnalités invitées évidemment voilà je vais donc céder la place dans quelques instants à monsieur Ponchère juste après vous avoir proposé de remercier nos invités pour cette deuxième table ronde pour leur concision pour la précision de leur message merci beaucoup et je vous invite à regagner la salle madame, messieurs je vous en prie on va vous allumer le pupitre dans un instant je pense voilà c'est très bien je voulais vraiment vous remercier de m'avoir invité à la clôture de votre première table ronde de votre colloque bois énergie et biocombustible vraiment c'est non seulement un plaisir pour moi mais aussi un honneur tant les personnalités qui sont engagées dans ce domaine sont nombreuses il y en a en tout cas beaucoup dans cette salle et j'ai eu beaucoup de plaisir assisté à l'échange de votre table ronde et tout ça m'a été vraiment une nouvelle voie très très utile pour remettre à jour un peu un petit peu mes données et je voulais vraiment également remercier Jean-Louis Ball et Cyril Lepicard d'avoir organisé ce colloque je voulais d'abord vous dire que pour les parlementaires qui sont engagés dans ce domaine le fait de participer à ces échanges est utile parce que les sujets sont complexes et que ça suscite pour nous non seulement de la curiosité mais évidemment un certain nombre d'idées dans le cadre des projets de loi qui vont être amenés être soumis au vote du parlement et également régulièrement tous les exercices budgétaires qui nous rassemblent je voulais appeler votre attention et notamment l'attention de vos représentants sur vraiment l'intérêt pour vous de vous mobiliser à travers des syndicats professionnels qui sont forts contrairement à la légende les parlementaires ne font pas la loi les parlementaires étudient les lois et tentent de les modifier à travers ce qu'on appelle des techniques d'amendement et les amendements sont très rarement rédigés par des parlementaires seuls parce que nous sommes très nombreux trop nombreux au parlement nous ne disposons pas des moyens qui sont attribués au parlement de toutes les démocraties occidentales et pour faire en sorte que l'on joue normalement notre jeu on a vraiment besoin de s'appuyer sur des grandes organisations professionnelles qui analysent en amont les textes de lois et viennent nous revoir avec des propositions d'amendement qui sont rédigées pratiquement clé en main charge à nous évidemment de bien voir s'ils répondent à l'intérêt général ou pas et pour ça on a vraiment besoin de s'appuyer sur vous tous et votre syndicat France Biomasse Énergie Alors je voulais revenir sur le sujet qui nous anime partager d'abord les observations qui ont été faites et je me retrouve vraiment dans ces dans ces dans ces analyses la nécessité évidemment de soutenir le fonds chaleur qui est un outil performant et qui est consolidé j'ai bien en tête que l'objectif du fonds de sa chaleur était de réunir à peu près 400 millions d'euros chaque année que nous en sommes à la moitié et que si nous ne mobilisons pas les moyens nécessaires et bien nous aurons vraiment du mal à nous engager dans nos objectifs en matière d'énergie renouvelable et de chaleur renouvelable j'attire votre attention sur le fait que nous n'atteindrons pas nos objectifs notamment nos objectifs européens de 20 et maintenant français 23% d'énergie renouvelable et davantage si on veut faire diminuer ce qui est le projet du président de la république de façon importante l'électricité nucléaire si nous ne disposons pas de moyens importants pour financer cette transition énergétique nous avons besoin de développer notre transition énergétique parce que il faut évidemment qu'on puisse prendre pied dans les énergies de demain ce n'est pas uniquement des lobbies d'écolos de la décroissance disons on n'a plus besoin d'énergie on ne veut plus d'énergie nucléaire on ne veut plus d'énergie fossile ok je suis d'accord notamment pour l'énergie fossile mais il faut bien voir qu'on est dans un évidemment une évolution de à la fois de rareté des conditions d'extraction de l'énergie fossile et que même si on pouvait extraire la moitié de l'énergie fossile qu'on a dans nos sous-sols et bien la planète exploserait c'est la mort certaine certaine alors bon on peut dire on s'en fout certains le disent encore on peut dire le réchauffement climatique c'est pas tout de suite d'accord mais c'est vraiment la réalité qui est partagée par tout le monde il n'y a plus que quelques farfelus et ils sont de plus moins en moins nombreux en disant tout ça on s'en fiche et on trouvera les moyens un jour de capter tout ça ça c'est pas vrai donc on voit bien les échéances qui sont les nôtres en termes vraiment de protection de la vie non plus des générations futures mais des nôtres et sûr de nos enfants et de nos petits-enfants et on voit bien également que les pays qui s'engagent dans ces nouvelles énergies vont prendre une longueur d'avance dans l'économie verte c'est-à-dire l'économie de demain donc tant qu'à faire essayons d'être dans ce peloton de tête donc besoin de moyens financiers ces moyens financiers ils sont à notre portée il ne faut pas se raconter d'histoire bon si demain on vous dit vous avez tous une maladie mortelle à coup sûr mais il y a un vaccin qui se trouve au fin fond de l'Afrique n'importe où bon mais vous pouvez le trouver vous avez tous trouvé les moyens pour aller chercher le vaccin bon ben si on veut s'engager dans ces énergies renouvelables on va trouver les moyens ça pose aucun problème c'est uniquement une question il faut vraiment que les françaises et les français comprennent le cap le sens de la politique qu'on veut mener et trouver les moyens on les a par exemple dans le domaine de l'électricité c'est quand même personne ne se pose la question pourquoi avons-nous l'électricité la moins chère du monde est-ce qu'il faut continuer à avoir l'électricité la moins chère du monde si on finance pas une transition énergétique par une autre par une une évolution d'autres formes d'énergie on va pas on va pas s'en sortir c'est quand même peu de choses les 400 millions d'euros par an il faut évidemment et vous en avez parlé tout à l'heure avoir une lisibilité sur les tarifs de rachat on est un peu dans le même on est un peu le même dans le même sujet et pour ça il faut aussi fixer le cap d'une obligation d'augmenter nos tarifs d'électricité de 5% par an chaque année sinon on n'y arrivera sinon on n'y arrivera jamais regardez ce qui s'est mis en place en Allemagne et un petit peu partout ailleurs il y a la question de la mobilisation des investisseurs qui est évidente on a encore des investisseurs qui sont trop prisonniers dans les logiques de court terme on a la chance d'avoir des grands groupes français et européens avec des propriétés du capital qui ne sont pas trop mobiles donc il faut s'appuyer sur ces investisseurs qui ont conscience de l'avenir et pour ça évidemment il faut qu'on puisse fixer des contraintes réglementaires à peu près stables je fais partie de ceux qui pensent que notre diarrhée est législative et réglementaire et n'est plus du tout adapté aux contraintes du moment j'ai j'avais lors de la précédente mandature passé six mois avec un des collègues socialistes Philippe Tourtelier pour passer au scanner les 200 décrets d'application et 1000 textes réglementaires du Grenelle de l'environnement bon partout on voit qu'on a très loin de la coupe aux lèvres il y a les intentions dans ce pays centralisé on veut tout régler puis la réalité c'est que si on ne met pas de souplesse il n'y a rien qui fonctionne alors le monde de demain c'est pas un monde sans règles parce que ça redevient la jungle mais c'est des règles qui sont partagées adaptées puissamment décentralisées et puissamment respectées par des acteurs alors il y a la réforme actuellement peut-être que Delphine Bateau en parlera tout à l'heure du code du droit de l'environnement il faut qu'on puisse donner davantage de souplesse en simplifiant les mécanismes et qu'en même temps plutôt les acteurs du territoire s'approprient ces mécanismes et un peu les décident enfin un peu décident de ces ensembles de ce qu'on peut faire et puis plutôt que de mettre en permanence des sanctions partout alors qu'on voit bien qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires pour contrôler tout ça il faut faire confiance aux acteurs avec de la certification avec de l'autocontrôle avec de l'information environnementale obligatoire le consommateur est de plus en plus éveillé et il n'y a pas de raison qu'on puisse pas évoluer tranquillement dans le monde de demain qu'on partage alors pour faire un zoom et j'en finirai là plus spécialement sur la thématique de la forêt je constate que la forêt n'a plus été depuis 50 ans la priorité de 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 quiconque il y a eu on est passé des vastes plans de mobilisation de la de la forêt avec des moyens importants à finalement un secteur où tout se passait comme si il y avait tellement d'autres priorités et tellement d'autres moyens de consommer l'énergie qu'on ne s'occupait pas de la forêt je pense que le grenelle de l'environnement a réveillé évidemment le a fait prendre conscience de cette ressource qui était à notre portée je pense que on est encore très loin des conditions de mobilisation de cette ressource ma conviction c'est que c'est d'abord parce que la forêt dépend du ministère de l'agriculture ça n'a jamais été c'est plus la priorité du ministère de l'agriculture et je pense qu'on souffre de l'inexistence d'un vaste ministère du développement durable qui aurait notamment repris les questions de forêt si c'était une compétence du ministère du développement durable je pense qu'on aurait réglé le problème depuis plus longtemps puisqu'on serait rendu compte que nos objectifs on pouvait les atteindre qu'en mobilisant la forêt alors comment comment mobiliser la forêt la ressource de la forêt il y a la question de des remembrements de de l'exploitation de de la parce des parcelles privées qui sont pas exploitées et pour ça il faut faire il faut mettre un minimum de moyens que nous n'avons pas actuellement moi dedans je suis élu du département de la Meuse j'ai 23 000 hectares de forêt privée 23 000 hectares de forêt privée qui sont pas utilisés pas 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 exploités parce qu'on a que des petites parcelles on se mobilise depuis quelques années pour avoir des des personnes à notre disposition pour s'occuper du regroupement de parcelles péniblement on atteint le 3 l'équivalent de 3 personnes à temps plein à la disposition des propriétaires fonciers privées alors on me dit que quelqu'un d'efficace peut mobiliser à peu près une centaine d'hectares par an j'ai quand même du mal à y croire c'est pas mal parce que les forêts bon je fais le calcul en disant voilà 3 collaborateurs très pertinents vraiment très très efficaces mobilisant chacun 100 hectares par an on en a pour 80-90 ans pour rendre les forêts privées exploitables j'ai fait un autre calcul c'est à dire voilà si on nous met on passe non pas de 3 mais à 10 personnes bon qu'est-ce que ça coûte on voit que ça c'est l'équivalent de 4 à 500 000 euros par an et qu'est-ce que ça rapporte ça rapporte directement plusieurs centaines d'emplois directs sur le territoire avec des entreprises qui payent des impôts et des charges et tout ça ça bon ça compense très largement le minimum de moyens qu'on pourrait mettre dans ce domaine alors on peut rêver et on peut espérer qu'il y ait un sursaut national j'espère avec un vaste plan de mobilisation de la forêt en attendant je pense que nous les acteurs on peut déjà commencer ensemble je ne sais plus où est la directrice de l'ADEME voilà elle est devant moi voilà l'ADEME avait engagé un plan de mobilisation de la forêt il y a quelques années je crois que c'était dans le massif central qui avait donné peu de résultats ou des résultats pas trop satisfaisants parce que les acteurs ne s'étaient pas complètement mobilisés je pense vraiment voilà il faut que l'ADEME aidez nous sur des plans de mobilisation de ces types on trouvera des collectivités pour également s'engager parallèlement on trouvera également des grands groupes publics ou privés qui voudront aussi s'engager et je pense qu'il y a des nouvelles expérimentations à lancer dans ce domaine pour montrer que c'est pour montrer que c'est possible je pense également qu'on a besoin que le législateur s'en mêle pour favoriser ces regroupements et cette production de bois je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à légiférer sur un regroupement obligatoire de certaines parcelles alors le Parlement le Parlement n'est pas équipé pour engager une proposition de loi de ce type par contre vous fédération professionnelle pouvez travailler sur le sujet je ne comprends pas non plus qu'on ne puisse pas qualifier certains biens publics dans la réglementation et notamment le bois à partir du moment où dire la forêt c'est notre respiration et c'est notre vie bon s'il y a des forêts des parcelles qui ne sont pas exploitées on donne la possibilité par les affouages par les collectivités d'aller exploiter directement ces forêts on confierait cette responsabilité là aux maires et aux élus locaux le problème serait réglé en plus certains propriétaires se réveilleraient c'est pas c'est pas possible de voir qu'il n'y a pas qu'il y a des tas de forêts qui ne sont jamais jamais exploitées je pense également qu'on pourrait s'appuyer sur des législations dans les pays environnants l'Allemagne a réglé le problème du tranchage je crois en interdisant que l'on cède des grumes à l'étranger qu'on oblige de les trancher sur place je crois savoir mais vous êtes des spécialistes plus que moi que quand on fait des planches il y a la moitié de bois autour qui pourrait être récupérée pour faire du chauffage je crois que des sociétés comme Dalkia ont besoin passent des marchés avec des siries mais il y a de moins en moins de siries parce que comme les conteneurs arrivent pleins de Chine et repartent vide nos bois maintenant nos bois entiers repartent en Chine sont plus travaillés là-bas et les meubles reviennent reviennent chez nous donc on voit bien qu'il y a en matière de réglementation en matière de pratiques beaucoup de choses à faire pour notre pays dans notre pays alors j'ai bien conscience que je présente vraiment à des traits très très larges des propositions qui pourraient être faites mais je ne doute pas que la qualité des interlocuteurs que vous êtes et de vos organisations professionnelles ne pourrait pas pousser à des législations un peu nouvelles dans ce pays on est on disait dans les années 70 le slogan c'était en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées on pourrait dire maintenant en France on n'a pas de pétrole mais on a de l'énergie et l'énergie on ne sait pas on ne sait pas simplement la mobiliser et l'utiliser donc voilà ce que je voulais vous dire pour non pas clôturer le débat ce débat mais en ouvrir certainement d'autres avec vous je voudrais à nouveau vraiment vous remercier vos présidents et Cyril Lepicard d'avoir eu cette initiative d'engager encore ce débat et je ne doute pas qu'à un moment on va se dire voilà il faut tout ce qu'on s'y mette de façon à développer l'économie aussi un nouveau potentiel d'économie verte à travers le bois énergie merci et bravo pour vos engagements et pour tout ce que vous faites merci monsieur le député d'être venu nous rencontrer aujourd'hui vous avez posé une fois de plus les bonnes questions les réponses on les aura aussi cet après-midi donc là nous avons une pause jusqu'à 14h je crois en tous les cas merci beaucoup et merci aux participants de cette matinée merci merci monsieur le picard donc vous l'avez compris reprise à 14h précis si vous le voulez bien avec un sujet important s'il en est déjà largement évoqué ce matin à savoir la mobilisation de la ressource et cela sera suivi par une autre table ronde consacrée à l'économie générale de la filière bois énergie merci merci Merci. Merci. Merci.